... Bienvenue à toutes, bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche. Nous allons évoquer ce matin une coutume que l'on retrouve dans de nombreuses traditions, spirituelles ou laïques, et qui approuvait son efficacité depuis la nuit des temps, celle des cercles de parole. Cet espace de dialogue est aussi très pratiqué dans le bouddhisme à travers deux caractéristiques principales, une écoute active et bienveillante, ainsi qu'une parole responsable et authentique. Si la confiance, la confidentialité des échanges et le respect du cadre s'avèrent indispensables au bon déroulement de ces cercles, il existe d'autres règles pour que ceci fonctionne. Alors quelles sont-elles ? Pourquoi le rituel est-il si important ? Qu'en est-il des intentions et de la dédicace ? C'est ce que je vous propose de découvrir sans plus attendre avec mon invité Emmanuel-Olivier. Emmanuel-Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'établissements sociaux pour la Fondation de l'Armée du Salut. Vous enseignez l'éthique à l'université. Vous pratiquez dans la sangha zen, voix du cœur. Vous participez par ailleurs à l'organisation des formations au Council Circle, les fameux cercles dont nous allons parler dans quelques instants, en lien avec les maisons de l'intelligence collective, mindfulness solidaire et zen, voix du cœur. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez mis en place, je le disais, des espaces de dialogue inspirés des Council Circles. Ceux-ci ont été créés aux États-Unis dans les années 80. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur leur histoire ? Oui, tout à fait. Alors, à partir des années 80 et surtout aux années 90, il y a eu tout un mouvement pour rassembler des pratiquants et des pratiques de cercles. Donc, en faisant venir notamment des traditions de différents pays, que ce soit des traditions culturelles, des traditions aussi spirituelles. Et à partir de ça, a été développé le Council Circle pour que ça puisse s'adapter à notre monde d'aujourd'hui. Et alors, en quoi est-ce que c'est important, justement, dans le monde bouddhisme, d'avoir ces cercles de parole ? Alors, que ce soit dans le monde bouddhiste ou dans le monde en général, aujourd'hui, la question des espaces de dialogue est quand même une question d'actualité. C'est un espace de dialogue, c'est une capacité à rentrer en lien avec l'autre ou avec d'autres personnes et de pouvoir aussi accéder à différents niveaux de profondeur dans ce dialogue-là. Et l'intérêt du cercle, c'est que toutes les traditions à travers l'histoire, l'être humain s'est réuni en cercle. Et donc, dès qu'on pratique avec des personnes avec des origines différentes ou des cultures différentes, ça parle et on arrive facilement à recréer cette communauté et une capacité de dialogue assez profonde. Mais ce que vous me disiez en préparant l'émission, c'est que c'était important pour vous, justement, de recréer une communauté à travers ce cercle dans le bouddhisme, puisque la communauté fait partie des trois joyaux. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans les différentes sanghas que je visite, puis dans les sanghas dans lesquels je pratique, on voit que de plus en plus, il y a aussi une attente, que ce soit des enseignants, mais aussi des pratiquants, d'avoir aussi des liens, de pouvoir se rencontrer, au-delà simplement d'avoir une pratique de méditation. Et dans le bouddhisme, il y a aussi la question de la réflexion, la question de l'éthique, qui est aussi en plus et à côté de la méditation, et qui aboutit aussi à une forme de sagesse. Donc de pouvoir, notamment, mettre des cercles de dialogue dans des sanghas qui parfois sont très pyramidales, avec un passage beaucoup relationnel avec l'enseignant, ça permet aussi de poser des mots sur cette pratique, et aussi sur ce que produit la méditation, qui est aussi la question de l'interdépendance, la question de la compassion, toutes les questions existentielles qui émergent. Mais alors, justement, concrètement, comment peut-on se représenter ces cercles ? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs formes. – Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de pratiques de cercles, et il y en a déjà beaucoup aussi dans les communautés bouddhistes, et puis dans des organisations. Maintenant, il y a des cercles qui ont des vocations qui vont être plutôt thérapeutiques, puis des cercles qui sont plutôt de pouvoir créer du lien entre des personnes et de créer une communauté. Ce qui est important par rapport au cercle, c'est que le cercle permet de contenir une parole, permet de sécuriser, et permet aussi d'avoir accès à une forme de vulnérabilité collective et d'intégrer sa vulnérabilité individuelle. – Alors, je parlais de la forme, comment dire, physique, parce que je crois qu'il y a la forme fishbowl. À chaque fois, c'est quand même très précis comme agencement, non ? – Oui, tout à fait. En fonction des objectifs du cercle, il va y avoir différentes formes. Donc, il y a la forme où on est simplement en cercle. L'intérêt, c'est que ça permet de voir tout le monde, puis d'avoir un rapport d'égalité par rapport aux participants. Il y a d'autres formes, comme la forme fishbowl, sur des grands groupes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se mettre au centre et il y a un deuxième cercle. Il y a la forme d'iyad, où on va pouvoir intégrer plutôt sur des cercles pour faire de la médiation, sur des conflits, sur des difficultés, et donc ça permet d'intégrer des tiers. Et il va y avoir aussi d'autres formes de cercles. On va plutôt sur une forme de lotus, par exemple, puisqu'on va aussi avoir des témoins pour voir ce qui se passe au niveau physique, au niveau de l'énergie, au niveau de l'émotionnel, au niveau du spirituel. Donc il y a, en tout cas, moi je connais une dizaine de formes de cercles pour pouvoir répondre aussi aux besoins de ce dialogue. – Alors, le point commun, néanmoins, c'est qu'il y a toujours quatre intentions. C'est vraiment essentiel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler lesquelles ? – Alors, dans le Council Circle, il y a effectivement quatre intentions. Ces intentions viennent notamment des communautés amérindiennes aux États-Unis. Donc ce sont des intentions, pas des règles. L'idée, c'est vraiment de… – Vous voyez, donc ce n'est pas du tout imposé ? – Pas du tout, pas du tout. Donc la première intention, c'est de parler du fond du cœur. C'est-à-dire que quand je prends la parole, je suis plutôt sur du témoignage. Je ne suis pas sur de l'opinion. Je suis vraiment sur mon histoire à moi. Écouter du fond du cœur, je suis pleinement attentif à ce que dit la personne qui parle. Ça, c'est important parce qu'on va avoir tendance, souvent, à préparer, à avoir des jugements, des opinions. Troisième intention, c'est laisser émerger. Vraiment, d'essayer d'être dans la spontanéité. Et quatrième intention, d'aller à l'essentiel. Alors en anglais, ça veut dire « to be lean ». Parfois, on traduit par « être concis », mais ce n'est pas ça. C'est vraiment essayer d'aller directement au cœur du sujet que je souhaite évoquer. Et à côté de ces intentions, il y a aussi l'importance du cercle, l'importance d'entrer dans le cercle, et l'importance aussi des objets de parole qui permettent de pouvoir réguler la parole. Comme le bâton parole, par exemple ? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que dans un cercle, dans le council circle, il y a un centre. Souvent, il y a un tissu rond au centre. Et puis, sur ce tissu, il y a des objets de parole. Donc, soit les participants amènent des objets de parole, soit c'est des objets de parole que le facilitateur amène. Et souvent, c'est des objets qui sont assez chargés émotionnellement. Et donc, seule la personne qui parle a l'objet de parole. Et ensuite, il y a différentes façons de pouvoir transmettre l'objet de parole. Et qu'est-ce qu'il en est de la dédicace ? Alors, la dédicace, ça permet vraiment de rentrer dans le cercle. C'est-à-dire que la dédicace, c'est qu'on commence par un temps où on peut dédicacer le cercle, soit à une personne, soit à une souffrance. C'est pour montrer que le cercle, il est complètement intégré à la vie, à ce qui se passe. Et notamment, quand on vient dans un espace, on vient aussi avec qui on est et ce qu'on a vécu avant. Les dédicaces permettent aussi d'ancrer. Et les dédicaces, on les fait aussi au centre du cercle. Donc, c'est vraiment aussi pour dire que dans un cercle, il y a un centre. On ne s'adresse pas à quelqu'un qui est en face. C'est vraiment… Et peut-être que c'est la raison pour laquelle il y a aussi ce feu dans les cercles, notamment amérindiens. Tout à fait. Dans les traditions, dans beaucoup de traditions, il y a un feu au centre. Ou alors, il peut y avoir une plante. Ça permet d'avoir un centre. Et le feu, symboliquement, évoque le fait qu'une parole ne traverse pas. Voilà. On s'adresse au centre. On s'adresse à la terre. Et on recrée un microcosme à travers ce cercle. Oui. Donc, c'est très, très, très ritualisé. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément dans quel domaine les Council Circles peuvent être créés ? Je crois qu'il y a les prisons, les écoles aussi, peut-être ? Oui. Alors, avec cette méthodologie-là, le Council Circle, on peut en faire partout, mais dans toutes les organisations. Mais aujourd'hui, notamment aux États-Unis, c'est beaucoup dans les ONG. C'est beaucoup aussi… Il y a eu tout un travail dans les prisons de haute sécurité aux États-Unis. On a montré que ça faisait beaucoup baisser la violence. Et l'intérêt, c'est que c'est des prisonniers qui sont directement formés à cette méthodologie. Aujourd'hui, il y a aussi, au niveau des policiers américains, il faut savoir que la moyenne d'âge aux États-Unis, c'est 58 ans pour un policier. Il y a beaucoup de stress. Et que c'est important, à un moment, qu'ils puissent aussi toucher leur propre vulnérabilité pour pouvoir aussi faire ce travail. On le fait dans des écoles. En France, on a commencé aussi dans des prisons, en Ile-de-France. On le fait dans des écoles, on le fait dans des ONG. Et on le fait aussi dans des mouvements spirituels, des communautés. Et puis, dans toutes les personnes qui font des demandes de cercles. Il y a aussi des entreprises qui demandent des cercles. C'est parce qu'il y a vraiment ce besoin d'être en communauté, ce besoin d'authenticité, et ces besoins aussi d'accepter une vulnérabilité qui, à un moment, va quand même enrichir le collectif et l'organisation. – On essaie de cacher un peu dans nos sociétés aujourd'hui. – Tout à fait. – Alors, pour ça, il faut un facilitateur, un vaste travail. Comment est-ce qu'on est formé ? Parce que j'imagine que ce n'est pas toujours facile d'animer ces cercles de parole. Comment ça se passe ? – Oui, il y a une formation en facilitation. Alors, on dit facilitateur, ce n'est pas un animateur. Parce que le facilitateur, il facilite un process. Et la particularité des cercles de parole, c'est que le facilitateur, il va aussi témoigner, il va aussi parler de sa propre vulnérabilité. Et donc, il y a tout un parcours de formation qui va, notamment en France, on va faire en trois niveaux, mais ça peut être beaucoup plus long. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une transformation personnelle qui s'opère. La première formation, c'est un peu l'immersion, découvrir le cercle. Le deuxième niveau, ça va être les zones d'ombre. Comment on traite ses propres zones d'ombre ? Ou alors, quand il y a des événements qui se passent pendant le cercle, comment on accompagne là-dessus ? Et surtout, comment on fait confiance au processus du cercle ? Voilà, l'idée, c'est de ne pas avoir d'objectif. Le cercle est le cercle. C'est accueillir, en fait. Tout à fait, c'est accueillir ce qui doit arriver. Et le troisième niveau, c'est comment on intègre le cercle dans toutes les dimensions de sa vie. Voilà, comment vraiment la qualité de dialogue, je ne l'ai pas simplement quand je facilite, mais aussi dans ma famille, chez mes amis, et dans ma vie quotidienne. Alors, j'imagine qu'il y a des obstacles. Quels sont-ils ? Les obstacles, ça serait par exemple de mettre un objectif au cercle. Le cercle n'est pas une thérapie. Ça peut être thérapeutique, mais ce n'est pas une thérapie. Pour moi, ça va être, par exemple, quand on… Parfois, on a tendance à essayer de cumuler des manières de faire ou des outils. Donc, on va mélanger du cercle avec du mindfulness, avec du yoga. Je pense qu'il faut être attentif à un moment, de dire que le cercle, c'est le cercle. Il n'y a pas forcément besoin d'y associer d'autres outils pendant le cercle. Ça, c'est vraiment important. Voilà, de vraiment faire confiance au processus. Je pense que c'est vraiment là où c'est important. Donc, on demande aux facilitateurs vraiment de pratiquer. C'est vraiment une pratique. Ce n'est pas tant de maîtriser les intentions ou un peu les manières de faire, mais c'est vraiment d'être attentif au processus et de faire complètement confiance. – Alors, justement, et pour conclure, quelle qualité, notamment dans le bouddhisme, ces échanges dans ce cercle peuvent émerger ? – Je dirais que pour moi, aujourd'hui, quand on fait des cercles de parole, c'est aussi pour être sur le sujet de la compassion. Parce que quand on fait des cercles, on voit qu'il y a beaucoup de souffrances qui émergent. Beaucoup de personnes n'ont pas l'habitude d'être elles-mêmes, de pouvoir avoir du temps, de pouvoir intégrer aussi le silence, les émotions et autres. Donc ça, c'est vraiment important. La compassion, c'est aussi être attentif à soi. C'est-à-dire que le facilitateur, il faut aussi qu'il soit heureux, qu'il puisse bien vivre pour pouvoir intégrer la souffrance de l'autre et aussi bien avoir une bonne connaissance des contextes dans lesquels aussi il évolue. Donc ça, c'est important. C'est la question de l'interdépendance aussi, c'est-à-dire qu'on est connecté à la souffrance de l'autre, à la souffrance du monde et au monde, et aussi à la joie. Donc ça, c'est important d'être toujours en questionnement. Donc c'est la question du lâcher-prise, la question de se dire qu'on est toujours en train d'apprendre. Donc le facilitateur n'est pas un spécialiste, n'est pas la personne qui détient le savoir. Donc c'est aussi quelqu'un qui est un être humain qui continue à évoluer, à apprendre, à se questionner et aussi être fragile et qui accepte ses émotions aussi. Et la fragilité liée à ses émotions aussi, en pratiquant le ou les cercles. Merci infiniment, Emmanuel Lévy. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques livres que nous vous suggérons. Au cœur de la compassion, de Dilgo Kenserim Poché, aux éditions Padmakara. À la lumière de sa connaissance et de sa compassion, ce grand maître tibétain, poète et visionnaire, apporte une explication claire et essentiellement pratique de tous les aspects de la pensée et de l'action des bodhisattvas, ses enfants des vainqueurs, dont l'existence incarne toutes les vertus de l'altruisme, à la fois le plus sage et le plus débridé. Fusion, de Laurent Eguéli, publié chez Mama Édition. L'auteur nous entraîne dans un lumineux voyage au cœur de la nature profonde de deux grandes traditions spirituelles, le bouddhisme et le chamanisme. Lâchez-prise, acceptation et bienveillance, telles sont les intentions de ce périple dans lequel nous emmène cet ouvrage qui allie magnifiquement théorie, pratique et poésie. Et enfin, les spiritualités en temps de pandémie, de Laetitia Atlani-Duo, publié chez Albain Michel. Un témoignage de l'ensemble des leaders religieux français et d'intellectuels ancrés dans chaque communauté qui tous dialoguent depuis le début de la pandémie avec l'anthropologue Laetitia Atlani-Duo. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver pendant un mois sur la plateforme france.tv. Nous vous souhaitons une très, très belle journée. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada